Ce pays, la France et dans cette ville de Lyon où je naquis en 1957, tous les Lyonnais me connaissent depuis les années 80 puisque en 1985 j'ai publié mon premier roman, le Ghosn, du Shahaba, donc à trente, trente-quatre ans, trente-cinq ans, qui est l'un des romans les plus connus à Lyon et qui racontait l'histoire de ma pauvre vie dans un bidon ville lyonnais à Villeurbanne où ma famille et 25 autres familles, toutes venues du petit village d'El Ourissia, sur la route de Bejaïa à Sétif, a trouvé asile dans les années 47, 48, 49. Donc quand on prononce mon nom à Lyon, généralement les gens connaissent, après Antoine de Saint-Exupéry, on dira Azouz-Begag à Lyon, c'est normal. Nous sommes les deux écrivains du CRU. C'est-à-dire qu'on t'a connu, tu étais exposé quand tu étais orthodétique ? Oui et puis ensuite encore à partir de 2005, à partir des années 2000 disons j'ai été pas mal actif sur le terrain médiatique parce que j'étais un acteur de la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite la marche des beurs dans les années 80 et 83. Et par conséquence, la figure que j'incarnais était aussi celle des enfants de l'immigration, notamment algérienne, des banlieues qui revendiquaient l'égalité. Et ce n'est pas fortuitement qu'en 2005, j'ai intégré le gouvernement de Dominique de Villepin, présidé par Jacques Chirac, sur le champ qui s'appelait l'égalité. Des chances, mais l'égalité quand même. Alors ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui de l'égalité des chances, mais justement... Je crois en Algérie aujourd'hui, ce qui se passe avec la révolution de février 2019, c'est une revendication d'égalité, c'est une revendication de dignité, c'est une revendication d'existence. Et je pense que nous, les enfants d'immigration qui avons beaucoup souffert dans le pays où nous sommes nés, et notamment après la fin de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, 1945-1975, 30 années de grande expansion économique, où chaque enfant d'immigré, chaque immigré avait ici en France une légitimité sociale, parce qu'il avait une légitimité économique, et même une légitimité spatiale. On habitait dans les banlieues, dans les HLM, mais on était acceptés, admis, parce qu'on avait quelque chose à faire dans ce pays. Et à partir de 1975, les choses ont changé, lorsque les Français nous ont regardés comme des gens de trop, parce que nous considérons comme des immigrés, malgré notre nationalité française, ils nous proposaient, pendant la crise économique, de rentrer chez nous, alors que chez nous c'était là. Donc à partir de cet instant, des centaines de milliers de jeunes se sont mis debout, se sont mis à réclamer un traitement égal à tous les Français, les autres, d'origine italienne, espagnole, portugaise. Et cette revendication d'égalité, de dignité, est archi présente dans ce que nous sommes, parce que nous sommes des enfants d'Algériens. Des enfants d'Algériens qui, depuis 1830, en Algérie, trimballons avec nous, dans les identités que se passent les générations entre elles, nous trimballons ce besoin inoxydable d'être à égalité avec les autres, d'être traités avec dignité, ce que nos parents et nos ancêtres ont rarement eu en Algérie pendant la colonisation. Sur cette singularité du fait algérien, qui est un fait de guerre, qui est un fait sanglant. Donc on n'a pas complètement toujours réglé certaines questions ? Absolument pas, et on est toujours à la cicatrice ouverte, la bouche béante, et la bouche béante comme les silences d'ailleurs, à propos de cette histoire coloniale qui n'a pas été belle, qui n'a pas été réussie, et qui a fait défaut à une hypothétique entente éternelle entre la France et l'Algérie, parce que les 9 millions d'Algériens indigènes, musulmans, qui étaient chez eux, étaient considérés comme des sous-hommes dans la République française en Algérie, et qu'ils étaient sous la domination totale, sous la dictature totale, d'un million de colons qui étaient là, avec l'objectif quand même de tirer des gains, notamment économiques, de leur présence. C'est ainsi que nos parents étaient traités, en gros, pendant toutes ces années coloniales, comme appartenant au second collège. C'est-à-dire que politiquement, évidemment, on comprend la destinée de cette logique. Les individus de seconde. Ah oui, on ne pouvait pas donner aux Algériens, qui étaient 9 millions, le même droit de vote que cette population coloniale, qui était 1 million, parce qu'évidemment, le nombre aurait joué en faveur des Algériens, et ils auraient vite fait de reprendre le pouvoir politique dans leur propre pays. J'arrive aujourd'hui de la ville de Sétif, où je vais en Algérie à peu près deux fois par an, depuis toujours. Et là, j'en reviens de Sétif, où la manifestation pour la démocratie, la liberté et contre la corruption prend place. En plus, c'est une région où les gens sont mobilisés, comme Algérie. Oui, peut-être avec une dynamique un peu plus historique, parce que c'est là le 8 mai 1945, à 9h du matin, qu'une manifestation de 10 000 personnes démarre, et que voilà, tous ces Algériens qui réclament l'indépendance, en 1945. Et donc, ils se font tirer dessus. Ils se font tirer dessus parce que l'un d'eux, un jeune a tout d'un coup, dans la foule, brandé un drapeau algérien pour montrer la voie à l'avenir, et c'était celle de l'indépendance. Eh bien, c'est là encore que je me trouvais la semaine dernière, et je me rendais compte que ce désir imputressible d'être libre, libre, et à égalité avec tous les autres, c'est un fait qui est un marqueur très important de l'identité algérienne. On n'humilie pas un Algérien. On n'humilie pas un Algérien. Et ce qu'ont fait le Bouteflika et son clan pendant 20 ans, c'était une immonde humiliation lorsque ce monsieur grabataire qui ne parle plus, qu'on n'a plus vu à la télévision depuis des années, qui est malade, annonce par courrier à la télévision qu'il est candidat pour un cinquième mandat. C'est une immense humiliation de l'Algérien au plus profond de son être, aux yeux du monde entier. N'importe quel individu qui a un minimum de connaissance du fait identitaire algérien aurait compris que cela allait être la goutte qui allait faire déborder le vase. Ça a été le cas. Les Algériens arrivent à prendre sur eux pendant longtemps, pendant des années des souffrances, des indignités qu'ils subissent, des violences collectivement, parce que d'abord, parce qu'ils sont croyants généralement et ils pensent toujours que celui qui leur fait du tort sera un jour puni par Dieu. Donc ils attendent le moment de cette sentence. Et puis ils n'aiment pas humilier les autres, ils n'aiment pas choquer, vexer les autres. Donc ce pouvoir mafieux, ce pouvoir corrompu, ce pouvoir autoritaire et violent qui les a écrasés qui les a écrasés pendant 20 ans, il lui donnait, le peuple algérien, toujours un peu de répit, un sursis. Et puis ils sortaient après la période du terrorisme. Oui, oui, oui. Donc ça arrivait aussi après, en effet, cette décennie noire de 1990 à 2000. Et donc ce peuple algérien a été patient, il est allé jusqu'au bout de ses limites et un jour, quand l'humiliation suprême a été envoyée au monde entier, la cinquième candidature, il s'est levé. Et là, quand les Algériens se lèvent, après c'est fini. La roue tourne et on ne peut plus les arrêter et les grands changements sont en place. L'immense problème aussi que ce pays devra affronter, c'est un drame économique. Algérie, depuis 1962, est victime de la malédiction du pétrole. Le pétrole est l'unique ressource à l'exportation. Il procure 95% des recettes en dollars à l'Algérie. 95% des recettes et il constitue plus de 60% du budget. Et aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, ce cours du baril subit des fluctuations très importantes qui mettent en danger chaque année l'économie algérienne et qui fragilisent comme sur un grand huit cette économie algérienne. Hélas, pour l'Algérie, d'ici 15 ans, les réserves seront épuisées. Il n'y aura plus de pétrole. Alors, on se dit que s'il n'y a plus de pétrole, il se peut quand même qu'il y ait derrière un tissu économique, une recherche-développement, une énergie humaine et technologique qui a permis à des millions d'Algériens de mettre en avant, de mettre en marche une activité de substitution, il n'y a strictement rien. Il n'y a rien. L'Algérie importe tout. Tout. Même des dates, du lait, du sucre. L'Algérie importe tout. Et quand on apporte des marchandises, on les paye avec des devises. Jusqu'à il y a quelques mois, l'Algérie disposait d'un important fonds de recettes liées au pétrole. Elle épargnait des milliards de dollars. On avait bien laissé en temps 10, 20, 30... Oui, il fut un temps où on prêtait au Fonds monétaire international quelques milliards de dollars de surplus que nous avions. Il n'y a plus un dollar dans ce fonds. Il n'y a plus d'argent. Et si le coût du pétrole continue à baisser comme c'est le cas actuellement, nous serons dans l'incapacité de payer tout ce dont les Algériens ont besoin pour leur vie quotidienne. Toutes ces denrées qui se payent en euros et en dollars. Nous ne pourrons plus les payer. Jusqu'à présent, on a un peu leuré les Algériens puisque beaucoup de produits de consommation courant sont des produits subventionnés. Donc en plus... Bien sûr, notamment les produits d'importation. mais ce litre de pétrole que l'automobiliste achète, 45 dinars le litre ou bien 23 pour le gasoil. C'est équivalent à 0,2 euros. C'est demain des mesures d'austérité imposées par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international en échange d'un soutien financier à l'Algérie et d'un plan drastique de réaménagement du développement algérien sur 10, 20 ans. C'est demain ces éléments très importants de la vie quotidienne de l'Algérien, y compris le pain, le café et le sucre, augmentent 2, 3, 4, 5, 6 fois. Actuellement, la situation psychosociologique des Algériens est telle qu'ils n'accepteront pas. Il y a eu des tentatives, on sait, les gens sont descendus dans la rue et il y a eu des retours. ils n'accepteront pas pour une raison qui se sont forgées au fond d'eux-mêmes, chaque Algérien. C'est que depuis 30-40 ans, la corruption a pillé des milliards de dollars au peuple algérien. Ces milliards, les Algériens le savent, sont dissimulés dans des comptes offshore ou en Suisse ou en France ou aux États-Unis. Et les Algériens ne peuvent pas accepter qu'on augmente le prix du pain, du lait et de l'essence tant que cet argent, des centaines de milliards de dollars planqués à l'étranger qui appartiennent au peuple algérien, qui appartiennent au peuple, ne sont pas rapatriés. Voilà le blocus, le dialogue de sourds dans lequel nous sommes aujourd'hui en Algérie. Et cette situation de Félag, de marche pacifique, comme on l'a souvent comparé au mouvement des Gilets jaunes, cette marche pacifique qui fait que tous les Algériens sont le vendredi dans les rues avec encore un mouvement soutenu, peut durer encore longtemps ? Oui, je crois que la détermination de chaque manifestant pendant les vendredis et durant les mois à venir sera importante parce que d'abord les Algériens se sont rendus compte que quand ils sortent dans la rue en masse, ils arrivent à faire renoncer Bouteflika et son clan d'un cinquième mandat. Ils arrivent eux-mêmes à faire envoyer en prison Bouteflika les généraux, les corrompus. C'est très important. Ils arrivent à faire ajourner l'élection présidentielle le 4 juillet. il n'y aura pas d'élection dont Gaïsadar avait assuré qu'elles auraient lieu quelque heure qu'en soit le prix soit ajournées. Elles sont repoussées, sinédiées, c'est-à-dire sans date prévue. C'est-à-dire les Algériens savent que tant qu'ils sortiront, ce sont eux qui, dans le bras de fer contre l'armée et contre le système finalement ou le reliquat qu'il reste de ce système, c'est le seul moyen qu'en nombre par million que les Algériens auront pour continuer à aller vers un mouvement qui va éliminer toutes les cellules cancéreuses. À propos de la corruption et du degré de pénétration des cellules cancéreuses de la corruption, dans tout le corps algérien, il faudra à un moment donné installer des marqueurs de progression de ces cellules pour dire bon là, à partir de là, il faut qu'on arrête, on ne va pas chercher à envoyer en prison le vendeur de fruits et légumes qui a payé tous les mois quelques centaines de dinars à son supérieur pour ne pas avoir une bonne place. Parce que la corruption, ce qui s'est installé en Algérie depuis 50 ans, est une corruption verticale et non pas horizontale. C'est-à-dire depuis le plus riche jusqu'au plus pauvre, depuis le PDG ou le ministre des hydrocarbures jusqu'au gardien de la porte d'entrée du bâtiment, tout le monde a répercuté le système corruptif de telle manière qu'il est généralisé sur toute la colonne. Alors que dans les pays normaux, dans les pays à vocation démocratique, cette couche de corruption est horizontale, ce qui fait que celle du dessus n'affecte pas forcément celle du dessous. Aujourd'hui, nous sommes en France, nous savons que dans les appareils politiques et dans le fonctionnement de la vie politique française, il y a de la corruption. Le procès de Balkany et de sa femme le disent, le procès de Jérôme Cahuzac l'a dit aussi, très souvent, donc la corruption apparaît dans les médias chez les hommes politiques. Mais, dans ce pays, la France, quand vous faites arrêter un carrefour parce que vous êtes au volant de votre voiture et que vous avez le téléphone en main et que le policier qui vous arrête vous voit, le policier, si vous lui donnez 20 euros, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. D'abord, il ne va pas comprendre ce que vous faites et ensuite, vous allez avoir de sérieux ennuis. De la même manière avec le motard ou que n'importe quel individu qui travaille à la poste ou à la banque que je ne sais où. Alors qu'en Algérie, si vous voulez, en Algérie où le temps, c'est de l'argent, si vous voulez aller vite, être servi en premier et vous dégagez le plus rapidement de l'étreinte horrible de l'administration, il faut payer. c'est-à-dire qu'il faut payer la corruption. Donc, il faut alimenter la corruption. Voilà, dans les systèmes de corruption horizontale, il n'y a pas de pénétration des couches les unes entre les autres. Donc, nous, aujourd'hui, en Algérie, en 2019, il faudra bien qu'on arrête de se dire « oui, mais ils sont tous corrompus, il faut tous les envoyer en prison » parce que c'est toute la colonne que vous allez envoyer en prison, c'est-à-dire que c'est tout le pays. Donc, il faut arrêter, il faut changer de paradigme. Les politiques doivent payer un lourd tribut lorsqu'ils ont été dans le système de la corruption. Les politiques, parce qu'ils sont astreints à un devoir d'exemplarité. Et si eux ont triché, ils ont contribué à pourrir l'esprit de l'Algérien, l'identité, l'empêchement que chaque Algérien a de se sentir membre d'une communauté, d'une nation, d'un pays, parce que la corruption a gangrené cette idée qu'on pouvait être ensemble à égalité. Et donc, ils devront payer le prix cher. Par conséquent, tous les gens qui sont actuellement en prison et qui ont été convaincus par la Cour suprême ou par les tribunaux, je pense à Issa Brabrab, mais je pense aussi à Ahmed Ouyaia qui est un énorme bandit qui est capable d'une incurie politique extraordinaire qui a été cinq fois Premier ministre, qui a été l'instigateur de deux odieux articles modificatifs de la Constitution algérienne, nous excluant, nous, binationaux, d'être candidats à des postes de haute fonction dans ce pays qui est aussi le nôtre, et qu'on se rend compte que lui, c'était l'un des plus pourris des pourris et qu'il est aujourd'hui en prison, on se dit, ils n'ont quand même pas eu honte, sinon, ils étaient sur une autre planète de proposer au peuple algérien de là-bas, de l'intérieur, de s'opposer à nous parce que nous, on était, soi-disant, suspect des traites des possibles espions de la France ou des possibles juifs et qu'il fallait nous éliminer des responsabilités parce que notre cœur n'était pas entièrement algérien. quand on voit qu'eux, leur cœur était 100% contre l'Algérie, contre leur peuple, c'est un drame pour nous, binationaux, parce qu'on se rend compte qu'on était les boucs émissaires de ces bandits, de cette mafia et alors on s'imagine ce que ressent le peuple à les Algériens qui vont bosser tous les jours et qui gagnent 40 000 dinars, c'est-à-dire 200 euros par mois et qui ne peuvent plus acheter un kilo de sardines parce que ça coûte 800 dinars et que ça coûte 4 euros le kilo de la sardine alors que traditionnellement l'identité de l'Algérien de la ville c'est celle de mangeurs de sardines. La sardine est passée chez les riches de l'autre côté et on imagine cette énergie nucléaire qui représente la colère des Algériens d'avoir été privés de vie pendant 20 ans, 30 ans et qui aujourd'hui se lèvent et qui découvrent que c'est un peuple fort parce qu'ils partagent le même sentiment de frustration. Parfois j'ai le sentiment que si on donnait la possibilité à tous les Algériens de traverser aisément les frontières de venir en France ou d'aller au Canada une très grande partie d'entre eux fuirait cette société parce qu'ils se rendent bien compte. Même aujourd'hui alors que c'est la première fois depuis le début de cette protestation qu'on voit des jeunes qu'on voit des pancartes on parlera peut-être en quelques mots du contenu des pancartes qu'on a pu lire toi et moi mais que c'est la première fois qu'on lit effectivement sur des panneaux de jeunes Algériens pour la première fois dans leur vie ils n'ont plus envie de partir de leur pays. Disons que on a le sentiment que si les Algériens reprennent possession de leur pays s'ils ont l'impression qu'ils peuvent à nouveau tout recommencer et faire table rase du passé. c'est-à-dire que demain dans un an un jeune Algérien de 40 ans sera élu président de la République Algérienne et un gouvernement sera formé avec des civils qui comprendra la moitié de femmes un gouvernement qui sera polyglotte dans lequel on parlera toutes les langues anglais, français amazir allemand espagnol un gouvernement ouvert sur la mondialisation un gouvernement de techniciens qui fera appel à la diaspora algérienne pour régler les défaillances de la question économique pour préparer l'avenir d'un système micro-entreprise armé d'une puissante technologie recherche développement bien sûr bien entendu et nous sommes quelques centaines de milliers à pouvoir et à vouloir apporter notre contribution au renouveau de cette Algérie dans l'ère de la mondialisation et je pense que cela va se passer parce qu'aujourd'hui on a envie de dire à l'armée que c'est l'armée et que l'armée doit s'occuper de la défense nationale et rester dans les casernes l'armée n'est pas celle qui aujourd'hui dans l'ère de la mondialisation et du besoin inexpugnable de démocratie dans le monde ce que vit aujourd'hui l'Algérie l'armée n'a plus sa place parce que l'armée c'est l'armée et on a besoin non pas d'avoir un Gaïd Salah de 83 ans en face de nous qui indique dans le bras de fer ce que l'armée veut pour le pays mais on a besoin des forces de révolutionnaires constituées des jeunes de leur union et de leur capacité à produire très vite des leaders qui vont dire voilà le peuple et nous nous avons décidé que la candidature adoptée à la majorité sera celle-là c'est le peuple désormais qui doit gagner ce bras de fer sinon dans les semaines qui se passent qui vont se passer s'il y a le moindre dérapage qu'on sait c'est possible on a marché moi Alger toi Sétif on sent que le débordement est complète s'il y a le moindre dérapage c'est-à-dire s'il y a des coups de feu exactement comme il s'est passé le 8 mai 45 le jeune qui a levé le drapeau s'est fait tirer dessus ça va partir dans une fusion nucléaire qu'on ne pourra pas arrêter et ça va partir pendant un mois deux mois trois mois exactement comme il s'est passé le 8 mai 45 jusqu'à juillet pendant les massacres de Sétif Gelma Gerrata Bejaya ce scénario dramatique est encore possible en Algérie aujourd'hui il y aura rapidement une intervention de la communauté internationale pour mettre un frein à la tragédie mais néanmoins son déclenchement aura de très mauvais augure pour l'avenir de l'Algérie donc on espère rapidement que le peuple trouve ses leaders et que ses leaders prennent la parole aujourd'hui non plus dans la rue le vendredi mais durant toute la semaine et répondent politiquement aux messages télévisés qu'envoient l'actuel président intérimaire et Ben Salah au peuple algérien la route est encore le chemin est encore nord il peut être soit très rapide dans un sens ou dans l'autre c'est pour ça qu'aujourd'hui lorsqu'on se promène en Algérie comme je l'ai fait la semaine dernière entre Bolch-Boririch Sétif Msyla Bejaya toute cette région que j'ai écumée en voiture on sent une énorme pression on sent qu'on est dans un pays qui n'a plus de tête on sent qu'on est dans un pays qui a désigné pour tenir un petit peu les meubles hors de l'eau de désigner un vieux président par intérim qui est délégitimé par le peuple tous les jours le peuple demande au premier ministre au gouvernement de partir les traites de voleurs Seraqim tous les jours vous avez mangé le pays c'est une drôle de situation qu'on vit quand on est là-bas elle est indédiée parce que je veux en plus avec ces réseaux sociaux qui font qu'il se passe un truc à Alger on le sait tout le monde sait que c'est à Bolch-Boririch par exemple que les manifestations sont les plus nourries les plus volumineuses les plus riches en slogans et en courage Bolirich qui en 1871 a été le siège avec les mots crânire de violentes répression de l'armée française qui les a expédiées dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie on n'oubliera pas ça là encore Bolch-Boririch qui est le foyer de revendications égalitaristes Bolch-Boririch qui sait qu'en 1871 le décret crémieux accorde la nationalité citoyenneté française aux juifs et laisse les indigènes algériens dans un état de délabrement social et humain et politique Bolch-Boririch qui se lève au nom de la dignité en plus de la spécificité je crois que c'est Bolch-BBA comme on dit est au carrefour de parler des redécoupages et découpages et redécoupages de Wilayas se retrouve un petit peu un carrefour je crois que c'est une région très très berbérophone arabophone avec mondialisé aujourd'hui ils ont tous un téléphone portable ils savent tous ce que ça veut dire application ils savent tous ce que veut dire iphone android wifi ils ne disent pas wifi ils disent wifi et dans les manifestations ils disent gaït salah dégage gaït salah dégage dégage c'est pas un mot arabe à ma connaissance pas encore voilà ce mélange des langues exprime le mélange des cultures le mélange des identités et cette fusion que les algériens peuvent réussir parce que depuis 1830 ces algériens ont été là des forces tribales déjà différence énorme entre l'est et l'ouest entre les forces de l'émir Abdelkader et du turc et du turc Ahmed qui dominait la région de Constantine et puis ces régions sahariennes le Sahara où là les tijanis et la zaouïa très puissante dans toute l'Afrique des tijanis régnés en maître et c'est cette algérie qui bon gré mal gré a réussi à créer une identité algérienne et cette identité aujourd'hui elle atteint un palier encore supérieur grâce à 50 ans d'oppression et de malversation commis par la clique des politiques depuis cette époque est-ce qu'on pourrait oser est-ce que je pourrais m'aporturer à dire que finalement l'indépendance elle est en train de se produire oui je pense que il ne faut pas oublier aujourd'hui en France on est dans la période des gilets jaunes on est en 2019 et que dans ce pays en 1789 une révolution a exigé le traitement égalitaire de tous les gens quelles que soient leur origine leur sexe leur condition sociale et la naissance du citoyen libre égal à tous les autres est née en 1789 et on est en 2019 en France et vous voyez que sur ce terrain de l'égalité il y a toujours des tiraillements dans ce pays donc cette idée de démocratisation de révolution d'accession à un bien-être politique et social c'est sans fin c'est sans fin chaque nouvelle séquence d'un pays historique crée de nouvelles égalités en en réglant de précédentes donc de nouvelles apparaissent qu'il faut à nouveau régler et il n'empêche qu'aujourd'hui les 60% de jeunes de moins de 30 ans en Algérie n'ont pas d'avenir n'ont pas d'avenir on a essayé de les acheter avec ces fameuses bourses c'est ça les fameuses en sèche qu'on a donné c'est une manière aussi un petit peu du côté oui bien sûr je me souviens très bien qu'on leur a donné de l'argent quelques milliards dit-on de dinars à chacun pour créer une entreprise mais ça n'avait pas de sens l'achat de la pacification sociale dans un pays qui est si fragile vous voyez comment quand même ces 43 millions d'Algériens et ces 6 ou 10 millions de diasporas qui sont disséminés dans le monde entier forment un peuple qui est propulsé par l'émotion les Algériens et l'Algérie sont un peuple et un territoire de grandes émotions c'est ce que j'exprimais en disant que on est sous pression quand on est dans ce pays il y a quelque chose qui se passe et la pression est partout dans les regards d'un policier dans les regards des voisins aujourd'hui et aujourd'hui quand l'équipe nationale d'Algérie de football gagne mais il y a 50 millions de gens qui sortent qui sont exaltés on ne peut pas mieux parce que leur pays donc ceux qu'ils sont a gagné l'Allemagne nous les Algériens qui avons tellement besoin d'amour d'être aimés et d'une image positive à travers le monde et notamment après la décennie noire on essaie en Algérie régulièrement d'essayer de nous ramener la question identitaire la problématique régionaliste est-ce que tu penses que c'est quelque chose c'est déjà dépassé la problématique régionaliste a été instrumentalisée par le pouvoir depuis toujours oui mais là on voit très bien qu'à Sétif où j'étais dans les manifestations il y a des centaines des milliers de drapeaux algériens qui sont couplés à des drapeaux cabiles à Mazia et ça montre bien aussi qu'on est à l'ère de la mondialisation et que l'ouverture s'est faite de cette Algérie et qui va à l'encontre de tous les machiavélismes des pouvoirs qui ont tenté de jouer la différence régionale ou la différence algérien de l'intérieur algérien de l'extérieur pour essayer de garder le pouvoir ça ne marche plus on a bien conscience qu'on fait un moment historique toi qui écriva également est-ce que tu es en train d'écrire ? oui oui je suis en train d'écrire un livre justement parce qu'on ne peut pas aller en Algérie pendant 8 jours en juin 2019 et rentrer chez soi sans écrire j'écris tous les jours 8 heures par jour depuis que je suis rentré parce que j'ai pris des notes partout parce que je ne veux pas perdre ce moment historique j'ai l'impression d'être en 1989 en novembre lorsque le mur de Berlin tombe et que tout d'un coup deux peuples se rencontrent rencontrent une histoire nouvelle et c'est tellement beau de vivre ça j'ai l'impression de vivre aussi en 1992 lorsque les Sud-Africains organisent le All Race Elections c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voter il y a des millions de gens qui font l'accueil devant les bureaux de vote pour choisir l'avenir de leur nouvelle Afrique du Sud en Algérie on vit ce même phénomène il faudra néanmoins le nuancer avec ce qui se passe dans deux pays que je citerai le Venezuela et Cuba aujourd'hui vous avez remarqué qu'au Venezuela grand producteur de pétrole aussi les nations démocratiques et riches puissantes ont décidé que c'était aujourd'hui un jeune homme Juan Guaido 43 ans président auto-déclaré qui doit être le président légitime du peuple vénézuélien et le président élu avec des malversations élu quand même Maduro a décidé de rester il y a un combat vraiment très très influent dans les soutiens des uns et des autres mais comme c'est l'armée qui est le support essentiel de Maduro l'ancien pour l'instant ça ne bouge plus et l'opposition qu'essayait de forcer Donald Trump et les européens est pour l'instant au point mort mais il y a eu des centaines de morts depuis quelques mois au Venezuela l'armée sort les tanks et écrase le peuple voilà en Algérie on n'est pas encore dans ce scénario vénézuélien mais un jour ou l'autre ça peut basculer et à Cuba alors à Cuba je viens de passer un mois à Cuba au mois de janvier les Cubains aiment beaucoup les Algériens ils connaissent tous Ouaribou Médienne parce que ces deux pays étaient frères autant des pays non alignés de la revendication des autodeterminations Che Guevara Che a été accueilli par Bouteflika il me semble en trois il avait fait il n'avait pas fait absolument et Fidel Castro était un grand ami d'Ouaribou Médienne et un grand pourvoyeur de cigares Coima à Boumédienne à tel point qu'on voyait très souvent à Boumédienne avec les cigares cubains mais il faut savoir aujourd'hui que le Venezuela qui est un ami frère un pays frère de Cuba et qui fournit notamment le pétrole à Cuba en échange de médecins de milliers de médecins cubains le Cuba avait une situation critique critique parce que c'est la fin les discours la fin des idéologies la fin d'une ère cubaine la fin du socialisme la fin des frères et que maintenant chaque cubain a un téléphone portable chaque cubain paye très cher pour accéder à wifi parce qu'il n'y a pas wifi partout c'est très contrôlé encore mais le pouvoir cubain ne pourra pas résister à la vague à ce tsunami qui s'appelle la mondialisation et qui est en train de dégager l'ancienne Cuba le changement est en marche le changement est en marche et par conséquent si l'Algérie et le pouvoir algérien le pouvoir rentier algérien pouvait regarder escompté suivre le modèle vénézuélien au Cuba et des Cuba pour essayer d'entrouvoir un avenir au socialisme algérien et la mafia et la corruption on a envie de lui dire non c'est fini il faut arrêter baisser les armes laisser ce besoin de démocratie populaire s'exprimer parce que vous allez droit dans le chaos tu penses souvent à ton papa qui les a quittés oui oui mon père est mort il y a 10 ans ma mère il y a 2 ans ils sont enterrés dans le cimetière à cet if pas très loin ils auraient vécu comment cette période eux qui sont vus en France dans des conditions particulières nos parents sont nés dans la violence coloniale et ils ont continué leur vie dans la violence sociale de la corruption en Algérie leur propre pays à chaque fois qu'on rentre en vacances l'été en Algérie en train en bateau en avion en voiture on savait très bien qu'il fallait payer la corruption les douaniers nous demandaient toujours de l'argent demandaient une bouteille d'alcool de whisky une cartouche de cigarette ou bien carrément de l'argent on rentrait chez nous et on était déjà en 1962 63 arnaqués par des douaniers qui avaient fait leur la devise de la corruption et qui déjà commençaient à tromper le doigt dans le pot de miel donc nos parents finalement ont vécu que des misères dirigées par les français ou dirigées par les algériens ils ont fermé la gueule leur gueule parce que leur idéologie c'était l'effet ce qui est passé est mort on n'en parle plus et puis celui qui garde fermé la bouche ne risque pas d'avaler de mouche donc ils se taisaient pour essayer de passer entre les gouttes et d'arriver à vivre une vie modeste mais tranquille avec leurs enfants en France et là ils doivent se rendre compte que les algériens sont en train de bouger pour dire non au cancer de la corruption et aux voyous et il doit les anciens les chouada tous ceux qui sont battus et qui sont morts pour une idée de la liberté et de la dignité il doit avoir la sensation que ça y est c'est en marche je crois globalement que l'histoire de la France et de l'Algérie c'est je t'aime moi non plus aujourd'hui la France et l'Algérie sont encore liés par des liens historiques d'amour et de haine les relations économiques et financières sont très importantes Alger est à une heure de Marseille et à une heure et demie de Lyon et à deux heures de Paris c'est la porte à côté les destins des deux pays sont inexorablement liés qu'on le veuille ou non on en met des exemples ce qu'on doit remarquer c'est que les jeunes algériens parlent de moins en moins français que la francophonie perd gravement du terrain en Algérie et que l'anglais a tendance à remplacer la langue française parce que l'anglais c'est celui qu'on a dans la poche c'est le téléphone portable c'est le iPhone c'est le Android c'est l'application c'est le Viber les Algériens disent Viber ils ne disent pas Viber ils disent Viber et vous voyez grâce à la technologie fait élaborée dans les pays anglophones l'anglais est en train de remplacer la langue française partout à Sétif en tous les cas et je l'ai vu partout dans le pays parce que de plus en plus les indications sur les routes sont données en arabe et non plus en français la France a fait des bêtises énormes du temps de la colonisation parce que cette France de l'égalité dans la métropole ne fonctionnait pas là-bas ils ne voulaient pas donner la moindre parcelle de pouvoir aux Algériens et puis ensuite ici cette France urbaine des banlieues a ségrégué violemment et sérieusement ses enfants de migrants algériens des millions et aujourd'hui encore cette France diplomatique a commis de graves erreurs depuis 20 ans en soutenant ouvertement le camp Bouteflika et qui cette France diplomatique a continué à traiter d'égal-égal et voire de vanter parfois l'état de santé d'un président qui était algérien qui était déjà grabataire qui ne pouvait plus parler et dont François Hollande à l'époque a fait l'éloge en disant qu'il est en parfaite possession de ses facultés mentales ce qui était déjà absolument faux on savait déjà que ce président donnait des signes très importants d'irrespect des Algériens en allant se faire soigner en Suisse à Grenoble et à Paris à l'époque il ne faisait déjà pas confiance dans son propre système hospitalier et on se rendait bien compte qu'il avait laissé tomber ce pays et que pour sauver sa vie il était prêt à laisser tomber celle de 43 millions d'autres Algériens la France a commis erreur sur erreur dans ce pays et il faudra maintenant qu'elle tire son épingle du jeu dans le nouveau scénario qui est en train de se préparer mondialement et notamment autour des innombrables insondables richesses minières et autres du Sahel et dans lequel les Chinois les Américains les Israéliens les Brésiliens sont fortement impliqués par conséquent le travail français pour essayer de récupérer quelques miettes de ce gâteau que vont se partager les puissances mondiales va être très délicat sur le plan diplomatique je voudrais faire remarquer une dernière chose c'est que depuis 50 ans 60 ans qu'il y a des représentations diplomatiques françaises en Algérie il n'y a jamais eu un ambassadeur binational issu de l'immigration algérienne il n'y a jamais eu un consul en Algérie qui soit issu de notre communauté binationale alors que dans d'autres pays alors que dans d'autres pays c'est pas rare de voir en Inde des consuls d'origine indienne en Israël des consuls et des ambassadeurs de religion juive qui font la liaison avec Israël et la France chez nous c'est encore un tabou comme si les Algériens de là-bas n'accepteraient pas qu'il y ait un binational dans la liaison France-Algérie ou vice-versa comme si les français envisageaient que cette modalité serait un peu difficile donc le plus facile pour eux a été pendant 60 ans de nous écarter du jeu politique dans la relation diplomatique franco-algérienne cela je crois doit changer et cela va changer avec un l'abrogation de la constitution des articles scélérats qui nous excluent des hautes fonctions et deuxièmement avec l'idée que la mondialisation va être déjà là et que dans cette mondialisation nous les binationaux et la diaspora gens multilingues plurilingues pluriculturels nous avons une part très importante à jouer pour continuer à promouvoir l'Algérie dans le monde entier on peut on peut dédier ces petites avures à tes parents qui ont quand même je pense nous ont on vécu des choses qui n'étaient pas faciles chaque Algérien a vécu depuis 1830 je le dis mais sans aucune amérique ton papa t'as jamais j'ai écrit ce livre mémoire au soleil l'année dernière j'ai publié aux éditions du 5 pour regretter que nos parents qui étaient humbles modestes et respectueux des autres ont subi des violences incroyables dont ils n'ont pas voulu parler à leurs enfants pour ne pas les blesser pour ne pas handicaper leur chemin dans la vie voilà ce père qui tout d'un coup se rend compte qu'il a la maladie cabille Ali Zaymar il oublie tout il a tout oublié et ce fils qui court après lui alors que le vieux est en train de marcher sur l'autoroute avec sa gamelle sur l'autoroute A7 qui va de Lyon à Marseille parce qu'il va prendre un bateau là-bas à Marseille le ville d'Alger qui va le mener en Algérie où il va retrouver ses parents qui sont morts depuis 50 ans et cet enfant court après lui parce qu'il se rend compte que le vieux n'a rien laissé comme souvenir comme parole comme livre ce qu'il ne sait pas écrire il ne sait pas parler français et cette course effrénée de cet enfant derrière la mémoire de ses parents la mémoire de l'Algérie la mémoire de ses ancêtres pour essayer de lui construire une vie quelque peu équilibrée et pouvoir transmettre un petit héritage à ses propres enfants cette histoire c'est celle de l'Algérie et de la France ça s'appelle mémoire au soleil c'est des mémoires qui sèchent ou qui ont séché au soleil ce sont des mémoires qui avec la photothérapie peuvent être réveillées peuvent contribuer à construire cette passerelle solide pour nous entre les deux pays et montrer que l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre sont liés et que dans cet entre-deux c'est nous les enfants de cet entre-deux qui sommes les ambassadeurs de l'internet